Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Préfet de Dakar, Monsieur Fahd, Président de CGF Bourse, Madame la Directrice d'Edika, Monsieur le Président Momar Nguer de Total, Maître Moustapha Ndiaye, Monsieur et Madame Fahd, les parents de Madame Ami Fahd, Madame la Présidente d'Intelligence Magazine, Honorables invités, en vos titres, grades et qualités, Chères étudiantes, chers étudiants, Vous venez de le dire, les philosophes disent souvent que le moi est haïssable, mais pas lorsqu'il s'agit de partager avec les personnes de qualité que j'ai l'honneur de voir devant moi ce matin et avec les étudiants engagés qui sont venus nombreux, nous montrer qu'ils croient en l'enseignement, nous montrer qu'ils aiment les études, nous montrer qu'ils savent que l'avenir de ce pays repose sur leurs épaules, peut-être encore frêles, mais qui chaque jour se fortifient davantage. Chers étudiants, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Madame Ami Fahd, Merci encore. L'année dernière, vous avez fait de moi la marraine de votre superbe initiative de réunir les femmes entre elles. Et j'ai été heureuse d'être la marraine de la dernière édition. Je vous remercie de me donner l'occasion de participer cette année à cette grande rentrée citoyenne. Et j'ai l'insigne honneur d'être avec un parterre de personnes de qualité auxquelles j'adresse encore mes chaleureuses salutations. Je profite de cette occasion pour remercier le président Montmaringuer qui, sans me connaître, m'a apporté son appui lorsqu'avait été confié à la philosophe que je suis l'organisation d'un atelier sur les métiers du pétrole. Monsieur le ministre m'avait chargé d'organiser un tel atelier à moi, la seule philosophe du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour cette immense marque de confiance. J'ai l'insigne honneur d'être effectivement la première femme recteure d'université de notre pays. par cette nomination, son excellence, monsieur le président de la République, a réaffirmé toute la confiance qu'il accorde aux compétences des femmes. Lorsque j'ai été nommée, la première personne à laquelle j'ai pensé a été mon père. je me suis demandé si de là où il est, dans l'autre monde, il était au courant que sa fille, à laquelle il a toujours fait confiance, était devenue le premier recteur du Sénégal. Madame Amé Farsal me demande de me présenter à vous. Je me suis posée moi aussi mettre la même question que vous. Comment vais-je me présenter ? Que vais-je dire ? Je vais peut-être commencer par le commencement. Je suis née au milieu des livres, dans une famille de postiers qui adorent l'enseignement et les livres. Mon père était, pour ainsi dire, un théologien qui ne se sentait chez lui qu'au milieu des livres. Et très tôt, il nous a donné cet amour. Comme disait Umerto Eco, j'ai cherché partout la tranquillité, j'ai cherché partout le bonheur, je ne l'ai trouvé qu'au milieu des livres. Et c'est cette leçon que mon père nous a apprise. Pour me présenter, je dirais que je suis une ancienne élève du lycée Van Vollenhoven, où j'ai fait mes études secondaires jusqu'en classe de troisième, avant d'aller poursuivre ces études en France, après l'obtention de ce qui s'appelait alors le BFM. je rejoignais mon grand frère Suleymane Bachir Diagne, qui est alors devenu en France à la fois mon père, ma soeur, mon ami, mon confidant. C'est en France donc que j'ai obtenu mon bac dans la série C, qui s'appelle je crois aujourd'hui la série S1, si je ne m'abuse, au lycée Lulegrand à Paris. Le lycée Lulegrand que vous connaissez comme étant un des meilleurs lycées de France. Et c'était la première année où ce lycée à la prestigieuse Histoire avait décidé d'accepter les filles en classe secondaire. Et le hasard des inscriptions a voulu que je fusse la première fille à être inscrite au secondaire. Après mon baccalauréat, j'ai fait mes classes préparatoires dans le même lycée avant de me spécialiser en philosophie et de soutenir ma thèse de doctorat unique ou nouvelle thèse sur la question du formalisme. Ces années passées en France m'ont conduite à comprendre qu'une identité n'est pas figée, qu'elle est en perpétuelle construction et que surtout elle s'enrichit sans cesse au contact des autres. En d'autres termes, ce que nous sommes ne nous est pas donné une fois pour toutes. C'est tout au long de la vie, au contact d'autres manières de penser et de vivre que nous forgeons notre personnalité. Je vous invite, chers étudiants, à savoir qu'il vous appartient, de savoir qui vous êtes, de vous forger, mais de vous ouvrir aux autres et de ne jamais voir en l'autre une menace, de ne jamais mépriser l'autre parce qu'il est différent de vous, parce que vous avez toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Je n'hésite pas à vous parler d'un des philosophes que je préfère, le philosophe allemand Leibniz. Leibniz, qui a vécu au XVIIe siècle, au moment où l'Europe ne connaissait que l'Europe et avait une image déformée du reste du monde, Leibniz disait à ses concitoyens « Nous avons beaucoup de choses à apprendre de la Chine, de l'Afrique, des autres pays, parce que tout homme porte en lui ne serait-ce qu'une parcelle de vérité. » Et il dit que tout être humain et même tout être vivant est un miroir de l'universel, est un miroir de Dieu. C'est pour cela que contrairement à Descartes, dont vous connaissez la fameuse formule « Cogito ergo sum », Leibniz disait « Omines cogitantes, les hommes pensent partout où ils sont. » La pensée, elle n'est le monopole d'aucune culture, elle n'est le monopole d'aucun pays. Et c'est ainsi que Leibniz a fini mis dans une fosse commune parce qu'on lui en a voulu d'avoir dit tout simplement qu'il fallait savoir écouter les autres, il fallait savoir ce que les autres peuvent nous apporter. Et on lui avait donné comme surnom en déformant son nom qui était Leibniz, on l'appelait « Erglautnitz » celui qui ne croit en rien parce que justement il croyait en la totalité de l'humanité. Après avoir réussi le concours du CAPES qui permet d'enseigner parce que j'ai très tôt su que je voulais enseigner, j'ai choisi de rentrer à Dakar pour rédiger ma thèse tout en enseignant la philosophie dans mon ancien lycée qui entre-temps avait changé de nom qui s'appelait désormais le lycée Lamenguey. C'est au lycée Lamenguey que j'ai appris à enseigner. Et comme disent mes anciens élèves et étudiants, je peux dire que j'ai appris là-bas à très bien enseigner. Les étudiants que j'ai me disent qu'ils n'oublieront jamais mon cours. Et récemment, comme je suis maintenant installée à Thies, je suis allée rendre une visite de courtoisie à mon seigneur l'archevêque de Thies qui a été mon ancien étudiant. Et il était heureux de me retrouver et m'a dit que mes cours de logique, il ne les oublierait jamais. Et je crois que c'est cela la récompense que peut attendre un professeur que vos anciens élèves vous disent qu'ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez appris. J'ai donc enseigné pendant sept ans au lycée Lamine Gaye avant d'être recrutée à l'université Cheikh Antaïop de Dakar. D'abord comme assistante avant de m'inscrire au CAMES, le conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur passé maître assistante puis maître de conférence et enfin professeur titulaire des universités. Seuls les professeurs titulaires des universités peuvent être recteurs d'une université. Ce ne fut pas toujours facile mais j'ai toujours été convaincu et c'est peut-être là un message pour vous chers étudiants j'ai toujours été convaincu qu'il ne faut jamais faire d'une difficulté un alibi pour baisser les bras. Que ce soit dans les études que ce soit dans la vie professionnelle que ce soit dans la vie de tous les jours je crois qu'il faut toujours refuser de se donner des alibi il faut aussi refuser que les autres vous cherchent des alibi vous entendrez toujours quelqu'un vous dire pour une fille vous avez fait déjà d'assez longues études ou bien vous dire c'est difficile pour une femme de concilier sa vie professionnelle avec sa vie de famille je n'ai jamais accepté qu'on me trouve des excuses et je rends encore hommage à ma famille dont la confiance inébranlable m'a toujours poussé à sans cesse chercher à me dépasser je me moque toujours des dames lorsqu'elles rendent hommage à leur époux mais il est vrai qu'il faut quand même reconnaître que monsieur Meng ne cherche jamais bien au contraire il ne cherche jamais à m'empêcher de faire ce que je dois faire j'ai donc deux spécialités la logique j'ai enseigné la logique mathématique et également la philosophie des religions je suis l'auteur de 26 ouvrages et articles j'ai été élevé au rang de chevalier de l'ordre national du lion par monsieur le président de la république du sénégal j'ajouterai que je suis membre de l'académie nationale des sciences et techniques du sénégal j'ai eu l'honneur d'être la première directrice de l'école doctorale ethos de l'université de Dakar j'ai été également la première présidente de la société sénégalaise de philosophie allons jusqu'au bout puisque j'ai accepté de dire les choses allons jusqu'au bout je suis inspectrice générale de l'éducation et de la formation membre du réseau des femmes philosophes de l'UNESCO un article a été écrit sur moi dans le dictionnaire des femmes créatrices du 21ème siècle j'ai eu l'honneur et le bonheur d'avoir été pendant trois ans la conseillère technique du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation j'avais en charge les affaires académiques et comme je le disais au début être la première femme recteur du Sénégal est quand même un immense défi pour moi permettez-moi de solliciter vos prières car c'est une lourde responsabilité responsable vient du latin respondere qui signifie répondre je dois répondre de la confiance que les autorités m'ont faite je dois répondre de la confiance que vous tous ici présentes et ici présents vous m'avez faite je dois répondre de la confiance de ceux que j'ai trouvé à l'université de Thiers les enseignants le personnel administratif et technique et les étudiants tous ils me disent l'université de Thiers a 10 ans elle commence à se mettre sur les rails de l'excellence nous comptons sur vous madame le recteur pour aller encore plus loin sur le chemin de l'excellence ce n'est pas facile mais je m'y attelle de toutes mes forces parce que c'est une superbe université elle est située vous la connaissez dans une zone stratégique avec un bon tissu industriel j'y ai trouvé des enseignants engagés un personnel administratif engagé et des étudiants qui veulent étudier et cette université est constituée de 4 pôles chaque pôle représentant une des priorités pour notre pays nous avons un pôle scientifique et technologique nous avons un pôle agronomique nous avons un pôle santé avec l'UFR santé nous avons également un pôle sciences économiques et sociales tous les domaines du savoir sont représentés dans cette université et je pense qu'avec l'aide de toute cette équipe nous pourrons continuer sur le chemin de l'excellence je voudrais pour finir réitérer mes remerciements à madame Amé Sarfane de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de parler à ces chers étudiants auxquels je souhaite une brillante réussite je souhaite une brillante carrière je leur rappelle que le monde dans lequel nous vivons est devenu un monde du savoir ce qui fait la richesse d'un pays ce ne sont plus ses ressources naturelles ce qui fait la richesse d'un pays ce sont ses ressources humaines et vous devez être ses ressources humaines compétentes bien formées dont notre pays a besoin je vous souhaite longue vie à tous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous